Stylé les filles ! Mai 68. Comme les autres, la fac de Poitiers est en grève. J'ai déjà assisté à de multiples réunions et je commence à saturer. Les plus extrémistes des étudiants sont contents. Ils viennent enfin de vivre leur premier affrontement contre les CRS avec matraques, bombes lacrymogènes et tout et tout et ils n'ont plus de raison de complexer par rapport aux étudiants parisiens. Tout va donc bien. Bien, sauf que le pays est en partie bloqué. Il n'y a pas grand chose qui fonctionne. Avec tout ça, il y a longtemps que je n'ai pas vu mes parents, mais il n'y a pas de train. Ma copine Bernadette et moi décidons alors que le moment est venu pour nous de faire notre première expérience en autostop. À deux, il ne peut rien nous arriver. Quand même, nous nous gardons bien de prévenir les parents. L'essence se faisant rare, il y a moins de voitures que d'habitude et nous devisons longuement sur la meilleure façon de nous habiller pour convaincre les conducteurs de s'arrêter. Nous décidons d'un commun accord que, meilleure impression nous ferons, plus nous aurons de chance qu'une voiture nous vienne en aide. Nous voilà donc, oh que nous sommes mignonnes, Bernadette sanglée dans un tailleur rose vif et moi dans un tailleur vert pomme. Eh oui, c'est la tenue chic des jeunes filles de l'époque. Nos talons aiguilles complètent la tenue. Nous sommes conscientes que ce sera un inconvénient si nous devons marcher beaucoup. Mais en ce temps-là, il serait du plus mauvais goût de porter des chaussures de sport ou même des chaussures plates avec une jupe. L'heure des converses n'a pas encore sonné. Notre tenue est parfaite. D'autant que, rose vif et vert pomme, les conducteurs n'auront pas l'excuse de ne pas nous avoir vus s'ils ne s'arrêtent pas. Nous voilà donc sur la grande route. Mais ce n'est pas une voiture qui s'arrête. C'est un camion. Vous avez déjà essayé de monter dans un camion ? Avec une jupe droite ? Un vrai défi. Quelques essais infructueux. Puis, quelques contorsions parfaitement ridicules plus tard, nous voilà enfin installés sur la banquette près du chauffeur routier. Il est visiblement intrigué devant sa toute nouvelle cargaison de jeune fille chic et choc. Et il pose des questions et des questions. Et mon avis, Bernadette, dans l'enthousiasme de ses toutes nouvelles études philosophiques, se lance dans un discours exalté sur le mouvement de mai 68. Seulement voilà, le monsieur en question n'est pas franchement favorable au mouvement étudiant. Il a une famille à nourrir, lui. Il trouve que les étudiants ont de belles théories, mais ne sont pas très réalistes. Et surtout, qu'ils mettent le bazar dans le pays, sans en mesurer les conséquences sur les gens qui bossent. On le sent énervé. On se regarde avec un peu d'inquiétude, Bernadette et moi. Va-t-il nous jeter de son camion ? Peut-être pas quand même. Mais maintenant, nous faisons profil bas. J'ai oublié où il nous dépose et comment nous finissons notre périple. Je me rappelle seulement que nous réussissons, non sans mal, à descendre du camion sans nous casser la figure avec nos talons hauts et qu'il nous conseille, pour un prochain voyage en stop, de plutôt choisir un pantalon. Nous le remercions et nous séparons sur ce bon conseil. À la laiterie de Mata, où papa travaille maintenant et où nous arrivons à pied, sans y être attendus, nous voilà accueillis en héroïne. Comment ? Vous avez fait du stop depuis Poitiers ? Eh bien oui ! Nous rentrons en voiture aux rivières, où mes parents habitent encore, après avoir fait un détour pour déposer Bernadette dans sa famille. À partir de là, mon temps est partagé entre maman, qui m'explique que je dois rester à la maison pour préparer mes examens, et surtout ne pas repartir dans les émeutes Poitvines, et Louis-Paul qui me démontre que ma place est à Poitiers avec mes amis étudiants et que je n'ai rien à faire chez les parents. Papa, lui, semble avoir du mal à se faire une opinion. C'est donc moi, seul, qui, deux ou trois jours plus tard, décide de repartir et arrive à Poitiers, un peu par hasard, au moment fort de la grande manif que je rejoins à la hâte en queue de peloton, toujours aussi chic dans mon petit tailleur vert-pomme, tenu une nouvelle fois complètement décalé.